... Zoom sur les activités du Centre d'Action pour le Développement Rural dans la commune Cloteau 3. Les organisations de la société civile dotées au nom de statut consultatif spécial du Conseil économique et social de l'ONU ESCOSOC ont clôturé ce jeudi à Couman deux jours de formation sur l'élaboration des rapports alternatifs et sur le processus de suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels DESC des Nations Unies. Organisé par l'ONGCADR en collaboration avec le Centre international de conseil de recherche et d'expertise en droit de l'homme SICREDO et financé par l'Action Solidarité Tiers Monde Luxembourg, les participants ont bénéficié d'outils nécessaires et d'informations appropriées ainsi que des compétences suffisantes pour remplir leur rôle et mission de suivi accompagnement de l'État. Pour Yéovie Evelunier Massouel Koumessi, directeur exécutif de l'ONGCADR, il va falloir agir sur les causes structurelles de la pauvreté et travailler en matière des droits de l'homme pour vraiment promouvoir le droit de la personne. L'ONGCADR, dans son rôle de suivi accompagnement, a initié une formation du 25 au 27 novembre dernier à l'endroit des organisations de la société civile et surtout celles qui disposent de statuts consultatifs de l'ONU. Donc cet atelier de formation vise à accompagner, à renforcer les capacités de ces organisations-là à pouvoir suivre, à élaborer d'abord des rapports alternatifs qui sont destinés au comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU et enfin de promouvoir ces droits-là qui sont vraiment des droits fondamentaux de l'individu. Donc normalement, à des périodes données, les organisations de la société civile doivent produire des rapports alternatifs autres que les rapports que l'État et le gouvernement togolais produisent. Donc ces rapports concernent ce qui ne va pas. D'abord, dans le rapport, on félicite le gouvernement pour les actions entreprises en matière des droits humains et aussi les manquements qu'il faut relever et qu'il faut corriger pour permettre l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et c'est dans ce cadre-là que la formation a été initiée à l'endroit des organisations de la société civile disposant de statuts consultatifs auprès des Nations Unies. Donc la formation a été initiée en collaboration avec le centre SICREDO, c'est un centre international qui s'occupe de la promotion des droits de l'homme. Avec l'espère qui a été mise à notre disposition aujourd'hui, la société civile sort renforcée et nous pensons même mettre en place un cadre d'échange entre organisations de la société civile et pour nous permettre vraiment de jouer notre rôle de suivi et accompagnement auprès de l'État en matière des droits économiques, sociaux et culturels. Par ailleurs, le centre d'action pour le développement rural CADR dans ces actions a récompensé les meilleurs élèves filles de la commune Clotre 3. Ces élèves ont été récompensés pour la neuvième année consécutive lors d'une cérémonie le mercredi 2 décembre à Koumatokpli grâce à la pub financier de l'association Éducation universelle en Afrique et du AF basée au Luxembourg. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de l'éducation de la jeune fille à la base dans la commune. L'IAOVI évenuier Masuel Koumessi nous explique les motivations de l'ONG CADR en pérennisant une telle action. Comme vous le savez, chaque année, CADR et ses partenaires, notamment l'éducation universelle en Afrique au Luxembourg et du AFL-Xambourg, essaient de donner un coup de pouce à l'éducation de la jeune fille dans le canton de Koumat à travers le projet de promotion de l'éducation à la base. Donc, ce projet qui a commencé depuis 2001-2012 vise à promouvoir l'excellence de la jeune fille en matière d'éducation, d'éducation scolaire. Donc, ça permet aussi de contribuer à la promotion de l'éducation pour tous dans notre zone. Vous savez que la jeune fille au niveau rural, compte tenu des préjugés, des opinions des uns, des autres, de nos cultures, n'est pas poussée à aller très loin dans l'éducation. Mais aujourd'hui, les chiffres, les analyses ont confirmé que la jeune fille a de quoi donner en matière d'éducation. Quand nous observons le paysage politique, aujourd'hui, nous avons une femme pour la première fois au Togo qui est nommée premier ministre. Nous avons une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale, une femme qui est ministre de la Défense. Donc, ce qui prouve la capacité des femmes à pouvoir diriger, contrairement à ce que nos parents disaient, qu'une femme à l'école n'aboutira à rien. Aujourd'hui, nous sommes là pour démontrer le contraire et le paysage politique du Togo nous le confirme, qu'une femme à l'école aboutira à quelque chose et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Au cours de cette cérémonie, Madame Afi-Vitoire Apéthor, conseillère municipale représentante de Madame Gruner, cadre de Kouma qui chaque année assure la scolarité d'une dizaine d'élèves, a remercié la bienfaitrice qui, par ce geste, investit dans l'humain et pour son meilleur devenir à travers l'éducation. Madame Afi-Vitoire Apéthor, que je vous propose de suivre. C'est une initiative que Madame Sabine Gruner avait prise l'année passée avec moi. Quand elle a entendu parler d'une certaine... Madame la conseillère a fait avoir dans la commune, elle m'a touchée pour qu'on puisse faire une action à l'endroit des élèves. puisque l'élève, c'est l'avenir d'un pays, elle a pris sur elle payer la scolarité de ses élèves dans toute la commune, au niveau des CEGI et du lycée de la commune. Donc, cette année, l'action est centrée sur les dix meilleurs aux trois examens, à savoir le CPD, le BPC et le probatoire. Donc, cette année, nous avons payé les collages à ces dix meilleurs de la commune. Son objectif, c'est d'encourager, de booster la jeunesse à aller loin. Dans l'éducation, elle fait la culture de l'excellence dans la commune. Elle veut que demain, qu'il y ait aussi des cadres dans notre commune. Voilà pourquoi elle est engagée dans cette activité, à travers son association Aide Femmes et Enfants. Par cette action, nous voulons qu'il aille de l'avant et qu'il devienne les cadres de demain pour l'avancement de notre pays, le Togo. Nous notons que les parents d'élèves ont eu à exprimer leur reconnaissance aux donateurs et se sont engagés à accompagner leurs enfants dans leurs études et ont émis le vœu que ce projet soit pérennisé. Écoutons respectivement les impressions d'un parent et d'un élève. Le premier ministre, le président de l'Assemblée Nationale, le ministre de la Défense Nationale, quand j'envoie un mariage, il y a été un mariage quand même, car il semblait même des meilleures américaines de classe. mais bien sûr, nous n zurückons pas toujours, nous on est pas normalement, et nous on est très nombreux. Nous avons été chrétis dans le monde, nous sommes tous les jours, nous n'avons pas forcément à nous demander de savoir des études, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas la même gestion. C'est le directeur de l'OMG CADR. Messieurs les directeurs d'école et parents, c'est avec un grand plaisir que nous sommes réunis cet après-midi pour célébrer la culture de l'excellence et la promotion de l'éducation de la jeune fille dans le canton de Kuma. Ce geste, loin d'être une cérémonie festive, dénote que la place de la jeune fille, c'est sur les bancs d'études et non la cuisine. Nous remercions les organisateurs et partenaires financiers, spécialement éducation universelle en Afrique. Nous souhaitons que cette initiative se poursuive afin de relever les normes des filles comme l'éducation de la jeune fille, surtout en milieu rural. Une fois encore, merci, et la vallée a fait l'eau. Créée depuis 2000, l'OMG CADR s'est donné pour mission de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations de la commune Cloteau 3 et ses environs. Rappelons que l'OMG CADR a organisé des vacances utiles du 15 septembre au 15 octobre dernier. Ces vacances utiles se situent dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de redynamisation du tissu social pour une gestion responsable du terroir, dont les objectifs étaient entre autres d'amener les élèves à s'intéresser à l'agriculture, de faire rêver les enfants, de faciliter l'accès à l'information pour une meilleure orientation et de lutter contre la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada